... Vraiment, cette logique est logiquement illogique. C'est une réaction parfaitement irrationnelle. Merci, je ne peux pas te rendre le compliment, je n'ai pas vu d'autres compagnons. Mais de tous les humains que j'ai à connaître, tu es le plus compatible avec mes circuits. Parce que l'air marin est mauvais pour mes circuits imprimés. Combien de temps restons-nous encore ici ? Je t'écoute. Tu sais que ça n'est pas dans mes programmes, l'instinct. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ? T'as besoin de moi pour ça ? Tu n'as pas l'air très heureux pour quelqu'un qui avait raison. J'ai quatrié le secteur et j'effectue une détection systématique. Dès que j'ai quelque chose, je te le communique. Eh bien, voilà encore une journée passée, comme dirait l'autre. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Oui, je sais. Oui, je sais. Parce qu'elle s'appuie de façon pragmatique sur une connaissance approfondie de ton caractère. Avec ton habituel manque de subtilité, tu aurais vite fait de jeter la panique. Merci, mais la journée a été rude et mes batteries sont fatiguées. Tu ne vas pas me laisser devant la porte, par cette chalet ? J'ai déjà entendu ça. Non, rassure-toi. Oh, c'est très bien ça. Mais quand comptes-tu te mettre au travail ? Non, rien pour l'instant. Tout est calme. Une question ridicule. Une question ridicule. Une question ridicule. Pourquoi as-tu besoin de voir autant de femmes ? Une seule devrait suffire. Je n'en suis pas sûr. Je ne vois pas de réponse nette dans ma programmation. Je suis un ordinateur perfectionné. Je m'appelle Car. Et je suis le prototype de la voiture, de l'avenir. Tu entends la voix d'un ordinateur qu'on a désigné comme le KITT 2000, le KITT si tu préfères. Tu entends la voix d'un ordinateur.